Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale sur la 5ème génération. Cette vidéo fait suite à ma vidéo sur mon top 3 des starters de noir et blanc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le lien qui est en description. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la 5ème génération durant votre aventure dans les versions noir 2 et blanc 2. L'énorme risque de Game Freak d'avoir fait un jeu 100% original aura tout de même payé et encouragé le studio à faire une suite. Pokémon noir 2 et blanc 2 se passent véritablement 2 ans après les événements de noir et blanc. Entre les premiers jeux et la suite, les starters ne changent pas et ne reçoivent aucun buff de statistiques. En revanche, ils pourront apprendre davantage d'attaques avec l'arrivée des move tutors. Bien évidemment, ils n'auront toujours pas leur talent caché durant votre aventure. Désolé Majaspic. Le rival. Sharon et Bianca laisseront la place à un autre personnage, Matisse. Y'a les big macs, j'espère que vous allez bien. Il sera votre rival durant votre aventure. Comme tout bon rival de l'époque, il prendra le pokémon de départ qui aura un avantage sur vous. Sa dernière équipe dans le mode histoire aura un très bon niveau. Honnêtement, aucun starter ne peut y arriver seul. Chacun des trois pourront faire le taf contre certains de ses pokémons. Roitiflame aura très légèrement plus de difficultés que les deux autres tout de même. Les champions d'arène. Une petite partie des champions d'arène seront différents par rapport aux premières versions. Vous commencerez votre aventure par un combat contre Sharon, devenu champion d'arène de type normal. Il adoptera la même stratégie de b*** que l'ancien trio de champions d'Ogoes. Mais heureusement, ça devrait être moins difficile que dans Noir et Blanc 1. La deuxième arène sera ici de type poison. Vous ferez la connaissance de la roqueuse Strychnac qui vous twistera la tête de votre vie pelière. La troisième arène d'Arty sera la même qu'à l'époque. Mais chacun de ses pokéons auront pris un niveau de plus. Le starter haut et le starter plant se feront toujours autant taillader comme jamais par le monstrueux Manternel. La sublime Inesia changera de look ainsi qu'un de ses Emolgas pour un L'Energie. Son équipe aura pris quelques niveaux de plus en deux ans. Le starter feu sera celui qui lui fera le plus de dégâts. Mais il subira de très lourds dommages. Dans le même délire, Bardane troquera son Batracnée pour un Sablero. Ce qui donne une plus-value à votre starter haut qui éliminera sa team très rapidement. La championne Vol vous fera cracher des plumes avec son équipe ultra boostée. Chacun de ses pokéons auront pris 4 niveaux. Et le troquera son déflésant pas terrible contre une p*** d'air mûre. Une fois de plus, aucun starter n'y arrivera. Flamiral aura toujours plus de chances que les deux autres mais c'est extrêmement chaud. Watson sera le champion numéro 7 cette fois-ci. Et il n'est clairement pas là pour rigoler. Mais ça tombe bien car nos starters n'ont plus. Grâce au maître des capacités, Majaspic et Flamiral auront plus de facilité à battre ces redoutables dragons. Le dernier champion sera de type O. Et oui, c'est enfin au tour de Majaspic de briller. Il éliminera très facilement cette arène. Le conseil 4. Le conseil 4 ne change pas par rapport à Noir et Blanc 1. Leurs équipes changent presque pas non plus pour la plupart. En revanche, ils auront quelques niveaux de plus et leurs movesets seront beaucoup plus variés et puissants que lors des premiers jeux. À Nice, la championne Spectre troquera son moyade contre un gros drive. Majaspic aura ici un peu plus de mal comparé à Flamiral qui n'en fera qu'une bouchée. L'équipe de Pieris ne changera pas et sera assez simple à battre. Koontz conserve lui aussi son équipe assez puissante de type combat. Roi Tiflame aura potentiellement plus de chances de survie ici que les deux autres. La championne Psy ne modifiera pas non plus son équipe et va se montrer affreusement horrible contre les 3 starters. Le maître de la ligue. L'ancienne championne d'arène de type Dragon du jeu Pokémon blanc sera votre ultime adversaire. Globalement spécialisée dans le type Dragon, son équipe sera très redoutable et aura énormément d'attaques super efficaces sur les 3 starters. Globalement Roi Tiflame sera celui qui s'en sortira le moins à cause de sa vitesse catastrophique et des movesets super efficaces des Pokémon d'Iris. Clamiral et Majaspic pourront faire plus le taf notamment grâce au maître des capacités. La Team Plasma. La Team Néoplasma de ces jeux seront plus violents que dans les premiers jeux. Ils troqueront leur look de chevalier contre un style ressemblant à un mix entre piraterie et espionnage. Ils n'auront plus pour objectif de libérer les Pokémon de leur maître, mais bien de régner sur la région grâce à la puissance du dragon légendaire Kyurem. Pour ça, ils se feront épauler par un scientifique du nom de Nikolai. Sa dernière Team sera redoutable pour les 3 starters. Oui, même Roi Tiflame aura du mal face aux attaques électriques, mais surtout à la puissance des attaques psy de son Neytram. Lilien, le quatrième des 7 sages, sera spécialisé dans le type Glace et vous détruira votre Majaspic. L'équipe du leader Gettis changera légèrement et réussira un exploit historique dans un jeu Pokémon. Baisser le niveau de tous ses Pokémon de 2 niveaux. Il troquera son Frison et son Scalproie pour un Coatox et un Drascore. Comme la première fois, aucun starter n'y arrivera seul. La conclusion. Cette fois-ci, les starters seront légèrement plus adaptés à la région par rapport à Noir et Blanc 1. Après, je ne vous cache pas que vous aurez quand même beaucoup de difficultés. Nous allons voir si le podium de ma vidéo sur Noir et Blanc aura changé dans cette suite. Voici mon top 3 des starters de la génération 5 dans la nouvelle région du Nice. Hormis ses problèmes de statistiques mal répartis déjà présentes dans le premier jeu, Wattiflam sera celui des 3 starters qui en profitera le moins des bienfaits des maîtres des capacités. Dans ces jeux, il y perdra beaucoup car la plupart des boss auront des attaques super efficaces contre lui. Ce que Wattiflam a perdu, Majaspic l'a gagné. La première place ne s'est pas joué à grand chose avec le starter haut tant qu'il sera un excellent starter pour cette aventure. Son plus gros bémol dans les premiers jeux était son movepool. Mais ceci a été corrigé grâce au maître des capacités. Son plus gros défaut restera de ne pas avoir accès à son talent Dreamworld durant votre aventure. Sinon, il aurait eu aisément la première place. La région du Nice est décidément bien taillée pour ce cher Clamiral. Ses statistiques sont intéressantes, même s'il reste un Pokémon très lent. Son movepool incroyable vous permettra de gagner beaucoup de combats, et l'apparition des maîtres des capacités vous donneront encore plus de choix. De plus, il est aussi un excellent Seaslave. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'hésite pas à me follow sur mon Instagram, j'y suis très actif et poste pas mal de contenu exclusif ou en avance. Les liens sont en description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501